C'est un voyage, un voyage à travers le cinéma français, le cinéma français et international. Un voyage dont les pays s'appelleraient Kiarostami, Kislowski, Taviani, Angelopoulos, Chabrol, Pintillé, Godard, René, Lungin, Bartabas, Assayas, Chatilliez, Doyon. Des continents, des principautés, des provinces, des endroits où l'on peut partir encore aujourd'hui sans visa pour se dépayser, pour rêver et travailler et réfléchir et s'amuser. C'est un voyage où nous parvient l'odeur des tilleuls qui parfume l'enfance et ses douleurs, où l'on distingue, réconfortante, les lumières de la ville qui éclairent l'enfance et ses frayeurs. C'est un voyage à travers l'histoire, une histoire lointaine où l'on se souvient qu'aux jeunes filles, plutôt qu'un collier, une bague, un bijou, des fleurs, on offrait les œuvres complètes de Mao. Une histoire très ancienne où l'on croisait des cocos, des troscos, des Mao. Un voyage qui finit chez Sarko. Parce que c'est un voyage, un voyage à travers le temps, où l'on croiserait Yvette Etievan. Comédie est sans doute le seul livre paru en 2016 qui cite Yvette Etievan. Elle fut comédienne et maîtresse de Jouvet, puis agent de Signoré. On avait découvert son visage si triste, si soumis, si émouvant, aux côtés de Christian Barbier conduisant la péniche de l'homme du Picardie en 1968, l'année où mes parents, je le dis en passant, avaient acheté leur premier téléviseur à l'occasion des Jeux Olympiques de Mexico. C'est un voyage où l'on croise Duras et Beckett au comptoir. Clint Eastwood, humaniste supposé, mais soutien réel de Donald Trump, c'est un voyage où l'on voit des menteurs, des poseurs, où l'on avance inquiet dans un paysage où le commerce fait rage, où les subventions culturelles servent désormais au fonctionnement des institutions plutôt qu'aux œuvres artistiques, où s'éloigne Alain René, où apparaît Vincent Bolloré. C'est un voyage qui commence dans un pays si proche et si lointain, la Roumanie, d'où sont arrivés les exilés d'hier qui sont devenus migrants. Qu'est-ce qu'on doit sauver quand on doit tout abandonner ? Qu'est-ce qu'il faut emporter quand on doit tout quitter ? Une mère déboussolée décide de prendre les verres à pied en cristal et une collection de livres de la bibliothèque rose, dont le général Douraquin de la comtesse de Ségur. Quoi de plus essentiel que l'inutile ? Quoi de plus primordial que le superflu ? Prévère par les dés, étranges, étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Prévère parlerait peut-être aujourd'hui des maigres migrants. Un voyage qui est un aller sans retour et me faisait forcément penser à la chanson de Juliette. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Merci Marine Kermitz pour le voyage. Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière La rue sous la pluie, le quartier désert La maison qui dort, mon père et ma mère Et des gens autour, noyés de misère En partant d'ici, pour quel paradis Ou pour quel enfer J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville J'oublierai même que je pars pour l'exil Il faut du courage pour tout oublier Sauf sa vieille valise et sa veste usée Au fond de la poche, un peu d'argent pour Un ticket de train, aller sans retour Juliette dans le billet de François Morel Merci beaucoup François et merci Marine Kermitz Sous-titrage Société Radio-Canada